Bonjour M. Diallo, est-ce que vous pouvez vous présenter ici ? Oui, je suis actuellement un étudiant dans une grande école de commerce française dans laquelle j'ai préparé un diplôme de finance internationale et en parallèle je prépare aussi des études d'expertise comptable actuellement. Donc voilà ma situation actuelle en France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos origines, vos attaches ? Je suis franco-guinéen d'origine. J'ai toujours été depuis ma génèse en Guinée, là où j'ai découvert la culture, le savoir du pays ainsi que ma famille. Et c'est un pays où j'ai toujours été rattaché car en allant en vacances là-bas chaque année, j'ai toujours pendant 8 ans connu des personnes, des amis que je côtoie. Et voilà les attaches que j'ai dans un souvent temps. La deuxième attache que j'ai, c'est que j'ai un oncle qui est décédé le 14 mars 2004, qui était un politicien, combattant politique dans l'opposition. Et c'est à cette occasion-là que je fais cette vidéo. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de votre oncle et aussi nous parler un peu de lui ? Non, donc la monomonie. Il s'appelait Sierra du Diallo. Donc il a milité dans l'opposition. Il a combattu l'ancien président qui était Ahmed Sekhtouré, qui a donné l'indépendance à la Guinée-Conakry. Il a été exilé en France. Il a aussi combattu par la suite le régime de Lansana-Comté, qui est arrivé au pouvoir faire un coup d'état. Et qui a aussi instauré le multipartisme à Guinée, d'où avec ses camarades et le président actuel, M. Alpha Condé, on militaient pour la fin de la dictature et peut-être le début d'une belle démocratie en Guinée. Ok. Vous vivez actuellement en France, mais vous gardez tout de même un oeil sur la politique guinéenne. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle ? Je garde un nez, comme vous le dites, tous les jours sur la politique africaine. Et je me rends compte que j'ai été en Guinée il y a à peu près 6-7 mois. D'accord. Et j'ai vu des choses vraiment qui sont vraiment choquantes. Des populations avec des jeunes enfants qui n'ont pas l'école, des populations qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Et je trouve que pour un pays avec autant de richesses, c'est un continent aussi riche. Je trouve que c'est, je dirais que c'est un scandale et dans un seul montant, je pense qu'on a beaucoup de compétences, beaucoup de ressources et de jeunes motivés pour pouvoir relever la situation. Voilà ma position actuelle sur l'état du pays, une démocratie que nous attendions depuis des années et des années. Est-ce que le combat politique mené par votre an, M. Siradudialo, a été poursuivi par d'autres leaders politiques de la Guinée ? À mon sens, non. Il est décédé en 2004. Nous sommes actuellement en 2018, en fait, le 14e anniversaire de sa mort. Et je ne constate aucune évolution. C'était quelqu'un qui avait une envie d'unir tous les Guinéens derrière un seul drapeau. Et depuis ce temps-là, je vois que la population se divise beaucoup. Et non, je ne trouve qu'aucun lien ne peut être fait. Il n'y a même pas dans le pays, par exemple, un monument lui rendant hommage. Alors que c'est quelqu'un qui a vraiment, mais vraiment beaucoup milité pour ce qu'il y a et qui mérite quand même une certaine reconnaissance. Donc non, je ne trouve pas, je ne vois pas de lien avec l'héritage politique qu'il a. Merci beaucoup, M. Siradudialo. Merci. Merci. Merci.